Bon Romain, l'an dernier tu n'étais plus à Marseille. Ben non, j'ai fait une année d'école à Valenciennes dans le nord de la France. Donc c'est à côté de l'île. Et donc j'étais à 1000 km de Marseille. Oui, et donc cette fois tu t'étais rapproché de la frontière belge. Voilà, oui. Et ça m'a permis de visiter les pays d'Europe du Nord. Oui. Donc les Pays-Bas. Tu es allé où aux Pays-Bas ? On est allé à Amsterdam, Rotterdam. Sinon, la Belgique, l'Allemagne et puis le Royaume-Uni. Oui, oui. Ben oui, c'est beaucoup plus près. Ben oui, c'est vrai qu'on est un peu au cœur de l'Europe. Oui, oui. On a tous ces pays à proximité. Contrairement au sud de la France, on est quand même plus éloigné de la Belgique. Ah ça c'est sûr, oui. On est plus près de l'Italie ou de l'Espagne. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Et alors la vie là-bas, c'était vraiment différent ? Ben le climat, c'est pas le même, ça c'est sûr. Oui, raconte un peu. Ben il pleut, il pleut beaucoup plus, il fait gris, il y a du vent. Oui. Bon, ça change quand on est habitué au climat méditerranéen, c'est pas la même chose. Mais bon, on s'y habitue. Oui. C'était pas... C'était pas invivable. Non, c'était pas invivable. Et puis toi, tu t'intéresses beaucoup à la météo, donc au moins là il y avait de l'activité. Oui, ça changeait ça, voilà. C'était pas toujours ensoleillé comme ici. D'accord. Et tu as eu du... Non, je sais pas, il y a eu du très mauvais temps là quand tu y étais toi, tempête ou autre ? Non, pas vraiment. Il y a eu un peu de vent en hiver, mais pas plus que ça. Bon, et autre chose qui serait différente là-bas ? Peut-être sur les gens, enfin les gens ne sont pas... C'est vrai qu'on dit toujours que les gens du Nord sont chaleureux et je pense que c'est vrai. C'est pas... C'est un peu dur à expliquer, mais c'est pas comme dans le sud de la France. Oui, tu l'as remarqué comment... Oui, chez les commerçants par exemple ou dans la rue, c'est pas... Les gens sourient peut-être plus. C'est marrant ça. Ils sont plus accueillants. Oui. Voilà. Comme dans le film Les Ch'tis. Oui, non, c'est pas si faux que ça en fait. Ça reflète bien la réalité. Oui, mais quand même ils ont un drôle d'accent. Oui, c'est sûr que c'est pas... C'est pas comme ici. Mais bon, ils doivent dire la même chose en vant ici. Les gens du Sud ont un drôle d'accent. Oui, mais bon, l'accent du Sud, il fait un peu rêver parce que c'est associé au soleil, les vacances et tout. Alors que l'accent du Nord, bon, ça fait pas rêver de la même façon. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Et bon, c'est pour ça que tu rentrais quand même de temps en temps à Marseille. Ben oui, je rentrais à peu près une fois par mois. Donc, pour les week-ends. Oui, mais ça faisait court quand même pour les week-ends. Ben, ça faisait court, mais bon, il y avait le TGV. Donc, je partais de Valenciennes vers 16h40. Et j'arrivais à Marseille à 10h30 le soir, le vendredi soir. Oui, c'est vrai que c'est rien du tout. Donc, ça allait assez vite quand même. Et puis, je repartais le dimanche à 18h. Oui. Et j'arrivais là-bas vers 23h30. Oui, mais en fait, c'était pas direct. Non, il fallait changer de train à Lille et faire Lille-Marseille en TGV ou faire Valenciennes-Paris en TGV. Et après, Paris-Marseille en TGV aussi. Donc, changer à Paris ou à Lille. Tu connais tous les trajets. Oui, j'avais testé les deux parce que des fois, c'était moins cher sur l'un. Oui. Donc, voilà. Et t'as pas eu trop de problèmes de retard, de choses comme ça ? De temps en temps, il y en a eu un une fois où il y avait eu un incendie près de la gare de Paris-Nord. Donc, mon TGV Valenciennes-Paris avait été très en retard. Du coup, j'avais raté mon TGV Paris-Marseille. Et j'avais dû arrêter mon voyage à Aix-en-Provence et faire la suite en voiture. Oui, oui, oui. Parce que le TGV n'allait pas plus loin. Donc, j'étais arrivé avec deux heures et demie de retard. Oui, c'est très pratique. Mais une autre fois aussi, t'as été obligé de dormir à Paris ? Oui, une fois, j'avais dormi à Paris parce que le TGV Marseille-Paris était en retard. Et j'avais raté le dernier TGV Paris-Valenciennes. Oui. Donc, la SNCF m'avait payé l'hôtel à Paris. Oui, c'est ça. Et j'avais pris le TGV le lendemain matin. Oui, oui. Quand on rate la correspondance à cause d'eux... Voilà. Si c'est à cause d'eux, ils nous payent la nuit d'hébergement. D'accord. Mais ils remboursent aussi des trucs, non ? Quand même ? Oui, s'il y a plus de 30 minutes de retard et que le retard est imputable à la SNCF. Donc, ils remboursent un tiers du billet sous forme de bond de réduction pour un voyage futur. Ah oui, d'accord. Oui, mais il faut que ce soit eux les responsables. Oui, voilà. Si c'est parce qu'il a trop neigé, là, ils ne rembourseront rien du tout. Oui. Parce qu'ils ne sont pas responsables de la météo. D'accord. Bon, mais ça peut être intéressant à savoir quand même. Oui. Oui, oui. Donc, des fois, on regarde sa montre et on se dit zut. Oui, parce que c'est vraiment 30 minutes. Si c'est 28 minutes... Il n'y a rien. Nous ne remboursons pas. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à espérer que le train va traîner encore deux minutes de trop. Oui, oui. Bon, ben, écoute... Et pourquoi tu revenais à Marseille, alors ? Ben, parce que... C'est vrai que cette région me manquait quand même. Oui. Tu venais prendre le soleil ? Oui, voilà. Prendre un petit bain de soleil de temps en temps. Ça ne fait pas de mal. C'est sûr.